Vous écoutez Fantasia, le talk show. Mon premier invité, c'est un pilier du cinéma québécois, un pilier du cinéma de genre québécois. D'ailleurs, dans le cadre de Fantasia 2019, on va y remettre le prix Denis Hirou pour sa contribution exceptionnelle au cinéma et au développement du cinéma de genre et au cinéma indépendant québécois. Roger Quentin est avec nous. Bonjour, Roger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Ça fait très plaisir de te recevoir. C'est fou parce que j'ai fait le tour de ta cinématographie rapidement et je me suis rendu compte que c'est tous des films qui nous ont marqués dans notre jeunesse, qui ont fait partie du cinéma qu'on consommait en tant que Québécois. Je pense que ce n'est plus le cas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement au niveau du cinéma jeunesse de l'époque versus aujourd'hui? En fait, du cinéma jeunesse, ça n'en fait pratiquement plus. La raison, c'est que quand tu as un film jeunesse, premièrement, on compte le box-office. C'est comme ça qu'on sait si un film théoriquement a eu un succès ou non. Et dans le cas des films jeunesse, c'est un peu traître parce que le box-office, c'est toujours la moitié plus faible parce que les billets sont à moitié prix. Dans le cas même de Matusalem, c'était notre objectif quand même que les adultes payent moitié prix comme les enfants. Donc, on a baissé notre box-office, mais nous autres, on voulait du monde. Par contre, ce qui est rarement compté, c'est que ces films-là sont beaucoup vus après. Ça, je m'en rends compte. Il y a plein de gens qui ont vus sur cassette, sur DVD, maintenant sur Internet, tout ça. Ils ont beaucoup plus circulé qu'on pense. Mais ça ne rentre pas en statistique. C'est difficile d'en faire aujourd'hui parce que théoriquement, un distributeur n'en veut pas parce que c'est moins payant, etc. En tout cas, on comprend. Est-ce qu'il y a moins de gens qui vont aller les voir, peut-être? Bien, c'est ce qu'on dit. Par exemple, quand j'ai sorti La Fortaleur Suspendue, ça fait déjà 20 ans, je jouais au hockey avec des chums. Puis là, il y a un chum. Lui, c'est une famille reconstituée. Mais sa nouvelle blonde a des enfants. Lui et des enfants avec son ancienne blonde. Puis là, il va réunir tout le monde pour aller voir le film. Ça aurait pris cinq semaines avant de trouver un moment. Il y a des films qui ne restent pas cinq semaines à l'affiche. C'est les films famille. Mais une fois que ça marche, c'est vrai que ça marque une génération. Je m'en rends compte... Parce que souvent, je vais rencontrer des jeunes qui, justement, me disent ça. Tu sais, à un moment donné, regarde, on faisait une petite production pour la télé. Puis moi, je n'étais pas du tout au contenu. Ça veut dire que je faisais aussi le... Je véhiculais les gens. J'allais chercher les acteurs. Je les menais sur le plateau, entre autres choses. Et puis... Mais là, le jeune, il disait, « Bien, tu as fait quoi, toi? » Tu sais, il ne me connaît pas. Bien, je ne sais pas. Simon Ligny, « Ah oui! » Puis après ça, je parle des autres films. Il les a tous vus. Il n'a pas fait de lien non plus. Il n'a pas fait de lien. Mais tu sais, l'idée, c'est... C'est sûr que tu es enfant. Tu ne fais pas de lien non plus. Tu n'enotes pas le nom du réalisateur. Mais quand même, je sais que ça a eu de l'impact. Ça, je m'en rends compte. Ça me fait vraiment plaisir de m'en rendre compte, tout ça. Mais ça... Ce qui est difficile, pourquoi il s'en fait moins, c'est qu'il n'y a pas moyen d'analyser ça. Il n'y a pas moyen de savoir à quel point ça a eu une influence. Sous-titrage Société Radio-Canada ...